Quelqu'un de la famille est mort. Comment faire pour ne plus être triste ? Quelqu'un autour de vous est mort récemment. Peut-être que c'était un membre de la famille, un vieil oncle qui boitait, ou même votre vieux chat refuse avec qui vous jouiez tout le temps. Cette nouvelle vous a fait un drôle d'effet tout vide. Comme si quelqu'un avait fait le ménage dans votre corps et avait tout vidé par des fenêtres. Vous ne savez pas très bien ce que vous devez faire ou ce que vous devez dire pour consoler les autres. C'est normal. Comme chaque personne est différente, chacun est donc triste d'une manière différente. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui auront du chagrin de la même manière. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave non plus. Parfois ça prend beaucoup de temps pour que le chagrin arrive et que les larmes commencent à couler. Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, alors faites le savoir. Mais respectez toujours aussi le chagrin des autres qui voudront, au contraire, être le plus entouré d'amis possible pendant cette période un peu secouante. Et si un jour les larmes commencent à couler toutes seules quand vous repensez à cette personne, il ne faut surtout pas se retenir. Ça fera vraiment du bien de tout sortir. Et si vous pleurez vraiment, vraiment beaucoup et que vous commencez à flotter dans une rivière, vous pourrez toujours vous enfuir en bateau à l'autre bout du monde. En pensant à un bon souvenir avec cette personne, vous vous surprendrez à sourire ou à rire tout seul, juste en pensant à lui ou à elle. Finalement, c'est encore le meilleur moyen de ne plus être triste. Voilà, suffit de demander.